C'est vrai que mon Dieu s'il a fait très chaud, mais si on est là, c'est Dieu qui l'a parmi nous. Ce soir on sera bénis, parce que je sens déjà la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'une chrétienne, on a toujours une expérience à dire, on a toujours un mot à dire. Et moi, mes plus belles expériences que j'ai pu faire avec Dieu, c'est comme je suis avec nous, dans ma caravane, que je m'apporte fermée, et que je suis en train de prier, mon Dieu. Il est clair que je m'attends. Mes plus belles expériences, ça l'était en train de faire la prière. Et je dis devant Dieu, quand je ne me mets à part, je persévère dans la prière, et j'attends, et j'attends, parce que c'est Dieu qui est puissant, qui est merveilleux. Et j'avais été déçue. Et il a fait beaucoup de choses pour mes enfants. Et puis j'aime dire les mérites de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, pour ma maison, pour mes enfants. J'ai trois filles, j'ai un garçon. Le Seigneur, il a ouvri vraiment. Je dis devant Dieu, nous, de nous, non, mais de Jésus, oui. J'ai vu la gloire de Dieu, où ce n'était pas possible. J'ai dit, aujourd'hui, mon jeune, il était parti de la maison de Dieu. J'ai mon fils, il est parti de la maison de Dieu. J'ai ma fille, mes trois filles, c'est trois prétiennes. Et puis, elle a toujours persévéré, ma fille, dans la prière. Et un jour, elle était très fatiguée. Elle me disait, ma mère, je suis fatiguée, j'ai besoin d'ouvrir la gloire de Dieu. J'ai dit, tu sais, ma fille, il y a 40 ans qu'on sert Dieu, Dieu ne m'a jamais déçue. Je dis, les hommes, les personnes, on est déçus des meilleurs copains. Mais de Jésus, on ne sera jamais déçus. Et je lui ai dit, mais t'as compté en son Dieu, Dieu va le gire. Et c'était pas un garçon qui était méchant. Mais vous savez, comme on a la drogue, l'alcool dans un foyer, ça ne peut pas aller. C'était un garçon qui dormait la journée, il vivait la nuit. Et ce qu'il avait, c'était pour la drogue. On allait dans les chemins, on allait une caisse de bière, de la drogue. Et ce n'était pas évident, parce que moi, je m'en emportais calme, puis je rentais. Je faisais ma petite fille, ma petite, avec son petit bébé. J'ai dit, Seigneur, que tu peux lui toucher ce garçon, on m'a regrès, vins quand même. Tout est possible à toi, Seigneur, toi t'es grand. Il y a que toi qui peux faire, on ne reprendrait pas une petite pièce, il y a un euro sur lui. Mais Dieu est Dieu, Dieu te fait ça. Et puis un jour, on a retrouvé ce garçon. Et ma fille, elle disait, ma mère, je suis fatiguée aujourd'hui, j'en ai marre. J'ai préparé mes affaires, viens, je vais m'en aller. J'ai dit, ma fille, nous on sert à Dieu, tu ne veux pas quitter ton mari. C'est un malheureux, il a besoin de Jésus. Et persévère dans la prière, aujourd'hui, il restera chez toi. Et tu sais ce qu'on va faire, toi et moi, on va jeûner. On va se mettre dans le jeûne et la prière, et qu'il aura la gloire de Dieu. J'ai travaillé avec ma fille, tous les dimanches, on jeûne et on priait. Tous les dimanches, et puis elle est partie, ses bons parents. Et j'ai dit, ma fille, ne baisse pas les bras. Mets-toi toujours dans le jeûne et dans la prière. Tu verras le Seigneur, il entend nos prières. On a un Dieu qui est grand. Et ma fille, elle l'a fait. Et moi, je suis partie de mon côté, je suis toujours une fille, tous les dimanches. Et puis comme il est venu nous retrouver, il avait vraiment besoin de Dieu. Vous savez, c'est un Jean, mais c'est comme nous, il a pris ma fille. C'est comme mon fils, qui est parti de la famille. Et j'avais de la compassion pour lui, vraiment. Parce que je voyais malheureux. Et je dis, Seigneur, il y a dans cette mission, ce chapiteau, il y a que toi qui peux faire quelque chose. Et je lui dis, bon Dieu, ça a été la mission de Dieu. Ça a été cette mission, c'était la mission de Dieu. Ce garçon, il est en bâche doux par terre. Il a demandé pardon à Dieu. D'un drogué, d'un alcoolique, qu'aujourd'hui il n'avait un serviteur de Dieu. L'autre est possible à Dieu. Il était parti loin de Dieu. Il est revenu dans la maison de Dieu. Aujourd'hui il est marié, il est infroyé. Il chante pour Dieu. Tous mes enfants appartiennent à Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Et je suis béni, je suis comblé. Dans les choses de Dieu, je ne sais plus qu'à le remercier et à le louer. Il est grand, il est merveilleux. Amé. 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 Lo daría todo, por poder lograrlo, quisiera no ofenderte más porque me duele, cuando me hago a ti chorar, el corazón a mí me duele, necesito que me ayudes y me abrace, escúchame tu boca santa, que me digas que aún me quieres, quiero vivir para amarte, aunque me duele sea la vida, es por amor, respóndeme, respóndeme, respóndeme. Mon petit troupeau, mon trésor caché, la lumière de mes yeux, pour moi tu as toujours été, avant la créación, j'avais déjà préparé mon corps, pour te donner la vie, je me suis humilié, Comment se fait-il que tu te demandes si je t'aime, si je t'aime, si je t'ai mis dans ma parole, que je serai tous les jours avec toi, je suis celui qui sèche tes larmes, celui qui met en moi le sourire, et quand des fois la vie à l'heure te fait pleurer, je suis ton dia, je suis ton dia, je suis ton dia, je suis ton dia, Sous-titrage ST' 501 Gloire à Dieu ! Ce qu'il a fait dans ma vie, je veux dire que le Seigneur a été me chercher. Pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans un foyer, c'était la misère. Le foyer que j'ai grandi, mes parents n'étaient pas du tout dans l'évangile, les réunions ils connaissaient, mais ils n'y allaient pas. Tous les ans, on allait à Lourdes pour les pèlerinages de Lourdes. On a grandi comme ça, j'ai grandi comme ça. Mon père et ma mère, nos foyers qu'ils ont voués, ma mère c'était une femme, elle a été très jeune, elle a passé par la séparation, elle a perdu son père. Elle a perdu deux de ses frères très jeunes, ils ont mis 32 ans les deux. Et ça l'a fait passer dans les dépressions, elle a fait des dépressions. Et elle ne connaissait pas le Seigneur, alors bon, elle était dans les cachets. Elle prendait beaucoup des cachets pour essayer de s'enlever la vie. Elle se coupait dans les bras, elle essayait de se donner la mort devant nous. J'étais tout petit, je voyais ma mère dans la campine, avec le respect que j'oie à tout le monde, il s'était plein de sang par terre et j'étais comme ça, j'étais tout petit. Les Samuel, il a ramené devant nous. Elle partait à l'hôpital, à la rentrée, elle avait des poings dans les mains, elle se recoupait par-dessus les poings qu'elle avait. C'était vraiment dur. Elle prendait des fois, devant nous, elle prendait des bourdes au chaud, elle se l'évidait sur elle, pour essayer de se tuer, elle en avait marre de sa vie. Mais nous, on était des enfants, alors bon, on ne comprenait pas, voilà, on était traumatisés. Je n'ai pas connu d'avoir une famille, moi, et avoir une table avec mes parents et d'avoir le sourire, tout le monde la paie. Je n'ai pas connu ça. Jusqu'à tellement que c'était la misère, qu'à l'âge de mes 13 ans, ils ont pris la décision de se séparer. Parce que c'était une catastrophe, c'était l'enfer au foyer. Et moi, j'ai resté avec mon père. Alors mon père, il a un peu donné le rôle d'une mère et de faire pour moi. Parce qu'il y a un enfant de 13 ans, il a besoin, c'est un enfant, il a besoin d'avoir un père et une mère. Alors il essayait un peu de faire le rôle comme ça, mais bon, c'était un homme, Zinda, il n'avait pas de foyer, alors il était aussi prêt par l'alcool, lui. Alors bon, il essayait quand même d'être un peu là pour moi. Et j'ai grandi comme ça, j'étais avec mon père. Il donnait un peu ce qu'il pouvait pour moi, mais bon, j'avais besoin de mes parents et je voyais tous mes cousins. Ils étaient là, eux, ils envoient leur père, leur mère. Et moi, je disais, je voudrais bien être comme eux, mais je ne pouvais pas. Après, j'ai grandi. J'ai grandi, je chopais 17, 18 ans, 19 ans. J'ai commencé un peu à sortir. Et même dans les sorties, j'étais dans les sorties, je me disais, je voyais mes cousins, et eux, ils étaient là, et je disais, on est là, on se régale, mais ils vont entrer chez eux, ils vont voir leur père et leur mère dans leur lit. Ben, moi, non. J'avais des soucis, même dans les sorties, quand j'étais jeune, je pensais à ça. Jusqu'à un point, qu'un matin, je me réveille, je me réveille comme tous les matins. Et mon père, lui, bouvait tellement qu'il s'endormait. Il prenait des fois, il restait deux, trois jours en train de boire sans dessouler. Et là, ben, matin, je me lève, et là, je vois mon père, il était devant moi, il était allongé. Je disais, aïe, il a bu encore, lui, il a bu toute la nuit, il a dû s'endormir. Et là, ben, j'ai été, je dis, allez, oh, pas, faut que tu te réveilles, viens, allez, lève-toi. Et comme je l'ai retourné, ben, il avait fait une arrêt cardiaque. Ça faisait 20 minutes qu'il était mort par terre. Et comme t'as 21 ans, que t'as connu la misère toute ta vie, et que tu vois ça, qu'il t'arrive ça, ben, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Parce que moi, mon père, c'était toute ma vie, c'est lui qui m'a élevé. Et, alors, je l'aimais de tout mon cœur, et là, ben, il était plus de tout le monde. Alors, quand on avait été un an, qu'il nous arrive ça, ben, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Mon temps a passé, après, ben, ma mère, elle, elle était à 300 km de vers moi, alors, du coup, elle n'était pas là. J'avais mes deux soeurs, mais bon, mes deux soeurs, ils étaient un peu comme ma mère, elle. Ils prenaient un peu, ils prenaient de la drogue, ils se droguaient, ils prenaient des cachets. Alors, bon, j'ai grandi un peu chez mes enfants, en prétente. Je faisais un peu de foyer en foyer. J'avais 21, 22 ans. Je n'avais pas de vie. Et jusqu'à un certain moment, ben, ma soeur, la plus vieille, elle, elle m'a dit, ben, viens, mon frère, vers moi. Et là, ben, ce que j'ai perdu un peu à travers mon père, ben, ma soeur, elle me l'a donné. J'ai retrouvé ça à travers ma soeur. Le peu de paix qu'elle pouvait me donner, ben, elle me l'a donné, et ça me faisait du bien. Après, j'ai produit un foyer, mais mon cœur, il était toujours en miette. Et là, ben, un matin, ben, la journée s'est déroulée. Je vais chez mes beaux-frères, ils m'ont invité à manger. Et ma soeur, elle, c'était une fille qui faisait beaucoup de dépressions comme ma mère. Elle buvait, elle prenait des cachets. Et là, elle m'appelle. Elle me dit, mon frère, je voudrais te voir, j'ai besoin de te voir. Et moi, je n'étais pas vers moi. Je n'étais chez mes beaux-frères. Je dis, ma soeur, je ne suis pas vers moi. Et j'ai vu qu'elle n'était vraiment pas bien au téléphone. Je dis, ma soeur, je dis, j'arrive, ne bouge pas. Elle était sur le parking d'un magasin à 3 km de vers moi. Et moi, j'étais un peu plus loin. Moi, j'étais à 8 km chez mes beaux-frères. Et le temps que j'arrive, que je fasse la route pour la récupérer sur le parking, elle a pris la route pour venir vers moi. Et elle a fait des tonneaux avec la voiture. Elle s'est tuée. Elle avait 32 ans. Et là, c'est moi qui l'ai découvert. Qui est arrivé sur les lieux. L'accident allait se passer. Je te donne les détails parce que c'est important. J'ai arrivé et le sang écoulait de la voiture par terre. J'ai arrivé ça et j'ai vu ça devant moi. C'était moi le premier qui était sur les lieux de ma famille. Je vous dis que, sur le coup, si j'avais pu me donner la mort, je l'arrêtais. Parce que je n'avais plus envie de vivre. Je dis, c'est bon. Je dis, là, c'est tout perdu. Le peu que j'avais perdu à travers mon père, mais là, je l'ai reperdis encore. Je l'avais retrouvé à ma soeur. Et là, ma soeur, elle est partie. Je lui dis, seigneur, moi, je n'avais plus envie de vivre. Dans mon foyer, je n'avais plus envie de rien du tout. Et là, quelques jours a passé. Mon oncle m'a dit, on va faire des réunions si tu veux vers toi. Et sur le coup, des réunions, je n'avais pas envie d'avoir des réunions. J'étais tellement en vieille, je n'avais pas envie d'avoir des réunions. Mais bon, j'avais besoin d'avoir ma famille autour de moi. Alors, je lui dis, mon oncle, on va faire des réunions si tu veux. Allez, on fait des réunions. Et là, les réunions passent. Et franchement, je n'écoutais même pas. Je n'étais pas dans les réunions. J'étais tellement triste dans mon cœur que je n'étais pas dans les réunions. Et là, un soir, une femme, elle vient. Et elle, elle avait passé le même problème que nous. Elle avait perdu aussi son fils. Et là, je voyais témoigner cette femme. Elle a témoigné de l'amour de Dieu. Ça faisait aussi un mois qu'elle avait perdu son fils dans l'accident. Et là, je disais, je la voyais la paix qu'elle avait dans son visage, cette femme. Elle a eu une paix que je me demandais d'où s'amener, cette paix. Et je la comparaisais à ma mère, cette femme. Que ma mère, elle n'arrivait même pas à marcher, elle, tellement qu'elle était prise de la séparation de sa vie. Et je dis, Seigneur, je dis, cette paix que cette femme a-là, je la voudrais aussi, moi. Je la voudrais, cette paix. Ça a passé comme ça. Je n'ai pas accepté le Seigneur le soir. Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste dit ça. Quelques jours ont passé. Et je ne pleurais plus. Je ne pleurais plus. Je n'arrivais plus à pleurer. Je pleurais tous les jours, je pleurais pour ma soeur. Par la tristesse. Et là, je ne pleurais plus. Je me demandais, je disais, mais qu'est-ce que j'ai ? Je deviens fou. Je n'arrive plus à pleurer. J'ai la tristesse dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai ? Et là, je me disais, ce n'est pas normal. Et là, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, tu m'as demandé la paix. La paix, je te l'ai donnée. Tu ne la comprends pas, parce que c'est une paix qui dépasse toute l'intelligence. Je dis, franchement, maintenant, j'ai la paix, j'ai la joie. La tristesse, je l'ai toujours. Parce que quand on perd quelqu'un, on a toujours la tristesse. Mais le Seigneur, il s'est mis dans mon cœur. Il me consomme cette paix, je l'ai vue. Ce que je peux vous dire maintenant, j'ai un foyer qui est chrétien. J'ai le Seigneur, il est dans ma vie. J'ai tout essayé. Tous les problèmes que j'ai passés dans le monde, j'ai essayé des... Je vous demande pardon, dans l'alcool, dans la drogue, dans les sorties. Je me suis empiré dans ça. Comme j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a tout donné. Maintenant, ce conseil que je peux vous donner, je ne suis pas vieux, j'ai 28 ans. Ça ne fait que deux ans que je suis chrétien. Si vous essayez de vous construire une amnure dans ce monde, dans le monde, il n'y a rien du tout. Acceptez le Seigneur Jésus. La lumière, elle est tout passée. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quels sont ceux et celles qui sont heureux et heureuses d'être la soirée ? Les démarches. Dites je suis heureux. Pourquoi tu es heureux ? Parce qu'il a Jésus. Amen. Moi je suis heureux d'être parmi vous. On a fait 600 kilomètres et quelque chose avec Mme Sonia. Mais on est là. Parce que Jésus a voulu qu'on soit là. L'essentiel, les frères pasteurs, l'essentiel ce n'est pas être en désirète. L'essentiel c'est être à l'endroit où Dieu veut qu'on soit. Merci à vous les ministères de m'avoir invité. Merci à vous les chrétiens, les chrétiennes, les jeunes, les moins jeunes, les mariés, les garçons, les filles et nos amis aussi. Quels sont ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu ici ? Devez-vous avoir la main. Ce n'est pas un piège, je vous promets. Baissez les mains. Quels sont ceux et celles encore qui viennent de temps en temps à la Réunion et qui n'ont pas encore expérimenté toute la puissance et l'action du Saint-Esprit et l'efficacité du son de l'agneau. Ceux qui ne sont pas encore engagés avec Dieu. Ce n'est pas un piège, je ne vais pas vous faire lever. Levez-vous voir les mains s'il vous plaît. Levez les mains. N'ayez pas honte. Même les rétrogrades. Ce soir j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez rendez-vous avec la croix. Amen. Voilà, on a fait le tour depuis le temps. On est parti deux fois à Perpignan avec Samy. J'ai parti un peu à Paris. On a fait la rencontre de M. Kenji Chirac. On a prié pour lui. Et puis avant ça, après on a vu M. Jean-Hérenaud, lecteur. On lui a parlé aussi de l'Évangile. On a vu aussi M. Céry Larignac, celui qui fait les bons repas en France. On a eu l'occasion de parler avec Sophie Favier, Natacha Saint-Pierre et puis encore d'autres artistes. Et puis pour montrer que Dieu est vivant. Qu'on soit grand, petit, artiste. Qu'importe. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Dites Amen. On peut s'appeler M. un tel ou un tel, peu importe. Aux yeux de Dieu, on est tous pareils. Dites Amen. Moi ici ce soir, je ne suis pas espagnol, je ne suis pas catalan. Je ne suis pas mon nom, je ne suis pas voyageur, je ne suis pas symptôme, je ne suis pas roche, je ne suis pas yéniche et je ne suis pas aussi sédentaire. Moi je suis un fils de Dieu. La Bible dit qu'on est créé par un seul sang. Le premier homme de la Bible, il s'appelait Adam. Il n'avait pas de nombril, il n'avait pas de papa ni de mama. On est créé par un seul sang, le sang d'Adam. Mais on est sauvé par un seul sang. Et celui-ci, c'est le sang de Jésus. Et là, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas M. un tel ou un tel, M. un tel, vie et lumière, ou ce que vous voulez, on fait partie de vie et lumière. Mais ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est l'homme de la croix. C'est l'homme de la croix. Et l'homme de la croix nous fait l'honneur, le privilège. Oh, il te fait l'honneur d'être parmi nous. Amen. Je dis souvent, pasteur, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Mais il y a des choses qu'on voit avec le cœur. Et ce qu'on voit avec le cœur, c'est la personne du Christ, Jésus. Vous savez, la Bible dit que Dieu change les temps et les circonstances. Le jeune qui a témoigné tout à l'heure, allez voir ta main, ta calache, 28 ans, j'allais le dire. Eh bien, tes 28 ans, ils sont pour qui maintenant ? Pote Seigneur. C'est vrai ? La Bible dit que Dieu change les temps et les circonstances. Et il dit même qu'il nous étonne et il nous surprend. Eh bien, même dans ta misère, dans ton indifférence, dans ce que tu vivais, Dieu t'a surpris et Dieu t'a étonné. Et il va t'étonner encore. Et ce soir, il va nous étonner parce qu'il est le Dieu de la promesse. La Bible dit ce que sa bouche annonce, son bras puissant, elle l'accomplit. dit Amen. Il n'est pas un fils d'homme simplement, il est le fils de Dieu. Il est le fils du Père, le Créateur, le Rédempteur, celui qui a été et qui est et qui restera. La Bible dit que Dieu pèse les montagnes avec son crochet. Il tient l'univers dans ses mains. Il mesure les cieux des cieux avec la pomme de sa main. On a dit un homme un jour. Si Dieu n'existerait pas, disait l'homme, il faudrait l'inventer. Mais on n'invente pas Dieu. Il est Dieu. Et ce soir, il nous fait honneur, le privilège d'être là. D'être là. Et le que tu profites de sa présence. Il veut qu'on profite de sa présence. Croyez-moi en sûr, quand on m'invite au restaurant, moi, je ne viens pas pour regarder la couleur des chaises. Et je viens pour manger. Et quand je vais à la réunion, et qu'on m'invite comme ça, et bien je vaux au maximum. Dites Amen. Un rabbin dit un jour, le meilleur moyen de savoir si on peut y arriver, c'est de commencer. Alors ce soir, on va commencer par le commencement. On ne va pas commencer au pied des pasteurs, ni au pied de Calab. Calab, si il y a une bête, vous le mettez dedans. On va commencer au pied du maître, de Jésus. On veut Jésus ici. Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui te faut. C'est lui que je veux. C'est celui qui nous honore de sa présence. Les amis, l'honorable est parmi nous. Sentez-vous honoré. De savoir que l'honorable est là. Il nous honore de sa présence. Le Dieu des cieux. Mon Dieu, quel privilège de savoir qu'il est là ce soir. La Bible dit qu'en lui, pas côté de lui, pas au-dessus de lui, ni à gauche ni à droite, mais en lui, il n'y a point de variation. Ni ne sommeille et ni ne dort sur sa créature. Dis-d'amène. Ni ne sommeille, ni ne dort. Le Dieu puissant. Et nuit et jour, il veille sur sa créature. Tu sais ce que t'as passé hier. Rappelle-toi ce que t'as passé hier. Il te dit, je t'ai vu. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. La journée que t'as eue hier. Toi hier là. Quand l'ennemi est venu chez toi pour te démolir. Quand l'ennemi est venu chez toi pour te démoraliser. Quand l'ennemi est venu chez toi hier. Pour mettre ce poids, cette angoisse. Le Seigneur te dit, je t'ai vu. Et je t'ai reconnu. Et avec le peu qui te restait. Ta lampe était presque éteint. Il te restait encore un petit illuminion. Mais j'ai versé de l'huile. Et ce soir, c'est là. Dis-d'amène, le star. Pasteur, je voudrais rentrer dans le message. Je voudrais rentrer dans le message. Ça m'est arrivé l'autre fois. Il y avait 2000 personnes. La Bible était là. Je voulais ramasser la Bible. Le Saint-Esprit me disait, non, non, non. Continue, continue, continue. Alors, oublie au Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Mais je dis souvent, attention, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Préparez vos cœurs. La pluie arrive. La pluie arrive. Je vous le dis devant Dieu. Sincèrement. S'il y avait une tête d'aiguille de doute dans ce que je dis. J'arrête de prêcher. Il y a des ministères ici. Mais je crois du reconfaire. Que ce soir, que le Dieu de l'éternité va ouvrir les écluses du ciel. Ce lieu va trembler. On veut que le diable et que le démon reculent. Et on veut la gloire de Dios. Le poverbe des Dios. La puissance des dieux. On a besoin de ça, mes frères. Est-ce que vous êtes d'accord ? On a besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Le diable fait trop de ravages en ce moment. Cette année en France, il y a eu 220 000 tentatives de suicides. 100 000 suicides. 25 par jour. Le diable est en train de faire des ravages dans la jeunesse. Dans les moins jeunes. Dans les foyers. L'Apocalypse dit le diable, sachant qu'il a peu de temps, il redouble de coups. Il sait que le Seigneur revient. Le Seigneur cherche des volontaires. Amen. Des volontaires qui se lèvent. Contre le diable et les assauts de Satan. Celui qui est en nous est plus fort que lui. Dites avec moi. Celui qui est en moi est plus fort que toi. Il faut qu'il l'écoute. Dis-le. Celui qui est en moi est plus fort que toi. Dis avec moi maintenant. Lève tes mains. Dis-je veux obtenir la victoire ce soir. Je veux la victoire. Nous voulons la victoire. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Mon Dieu. Mon Dieu. Avant que tu reviennes. On voit ta gloire. Mes amis. Pendant qu'on est là ce soir. En Ukraine là-bas. Il y a des banques qui est en train d'exploser. Il y a des papas et des mamans qui sont à trois mètres en sous terre. En Israël, c'est en ce moment, avec l'Iran, à tout moment, on peut avoir une troisième guerre mondiale. Ça va très mal, mes frères, mes sœurs. Je crois qu'il est temps de se réveiller. Il est temps que tu penses à ton fils, papa. Maman, il est temps que tu penses à ta fille qui n'est pas convertie. Toi qui es là ce soir, il est temps que tu penses à tes parents qui ne sont pas convertis. Là, la parole de Dieu pour toi ce soir. Ma femme vous a témoigné tout à l'heure de mon genre. En revenant des missions, c'était la misère. Je disais, Seigneur, ce que tu nous as donné là. On disait, c'est une misère ce garçon. On a dit tout à l'heure, Dieu changeait tant les circonstances. On a prié, on a jeûné pour lui. Aujourd'hui, il se fait dire, dit Amen à ça. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'efficacité de l'homme de la croix. Est-ce que vous le croyez ? Oh Seigneur, est-on ta gloire ? Seigneur, est-on ta gloire ce soir ? Les frères serviteurs, je m'excuse. Dans les prédications, on a trop d'informations aujourd'hui. On fait du grec, du latin, de l'araméen, de l'ébreu. Mais on n'a pas besoin de ça à soir. Je ne vais pas vous citer les 929 chapitres de l'Ancien, les 270 nouveaux, les 3 millions de lettres, les 199 chapitres, les 31 000 versets, les 66 000, les 40 auteurs, les 613 commandements, les 88 doctrines. Je ne vais pas vous les pointer, les présenter. Je n'ai pas la capacité. Mais je vais vous présenter l'homme de la croix. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Tu annonces, là-bas, à la frontière espagnole. Alors on va dans la montagne, on prie, on est là. Je dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu. Fonds-moi aussi de bouteille. Elle est bien glacée. Fonds-moi là, s'il te plaît. Amen. Le psaume 68, 29. Il est dit ceci. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Mais parce que ce n'est pas évident d'être puissant, parfois. Des fois, on est humain. On a les aléas de la vie. Il y a des bons côtés de la vie quand même. On dit ça. Ça marche comme ce des roulettes, parfois. Mais parfois, il y a des mauvais côtés de la vie. Ton Dieu t'ordonne. Mais j'aime la version taupe, moi. C'est le contraire. Le texte citéral, c'est ton Dieu a décidé. Que tu sois fort. Alors Dieu a décidé ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que Dieu décide pour vous ? Il y avait un homme dans la parole de Dieu. Oh, cet homme fait partie de mon vocabulaire depuis 42 ans, presque. J'aime le prêcher, cet homme. On trouve chez lui un charisme. On trouve du volontarisme, c'est lui. C'est un homme qui est là en compagnie de Dieu. Il connaît. Il connaît la voie au type de Dieu. Il a non seulement l'intimité avec Dieu, mais il a une légitimité. Il connaît la voie au type du Saint-Esprit, du Dieu vivant. On l'appelle même l'ami de Dieu. Il est dans l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, la Genèse, qui veut dire commencement. On le trouve dans la Genèse 22. On l'appelle le père du monothéisme. Les trois religions les plus grandes au monde. Il a un nom, il s'appelle comment ? Abraham ou Abraham. Abraham. Son nom veut dire passer par-dessus le feu. Il est marié à une femme. Et cette femme s'appelle Sarah, au Sarahi, qui veut dire princesse. Au bout de son nom, lorsqu'il est sur les chaînes, il a eu une promesse par le carnel dans lequel Sarah doit avoir un fils. Et elle donne naissance un fils, qu'on appelle comment ? Isaac. Isaac, qui veut dire réjouissance. Quel homme, c'est Abraham ? Quel charisme ! Quelle notoriété ! On trouve chez lui du volontarisme, de l'ambition et de la conviction. Dis-toi même ! Cet homme est appelé l'ami de Dieu, c'est quelqu'un. Mais un beau jour, Dieu n'a pas fini avec lui. Comme avec toi ce soir. Ne crois pas que c'est le fruit du hasard, ce soir. Si la mission est faite ici. J'étais un peu dans les vignes tout à l'heure, méditer un peu. J'ai envie de dire ce soir, avant même qu'on fait la première vendange ici, que le premier pied de vigne pousse, même le fleuve ici, je ne sais pas son nom, déjà Dieu avait préparé cet endroit-là. L'endroit qu'on est ce soir, ce terrain, il était déjà anticipé de Dieu. Dieu t'avait déjà donné ce terrain. Dieu avait voulu que tu l'ailles et maintenant, tu t'en sers pour prêcher l'évangile. Dis-toi même ! Il n'y a pas une chose qui se fait sans que Dieu le veuille ! Une fleur qui éclore ! Qu'elle a un parfum qui est bien jaune, mort, ou jaune, ou rouge, ou blanche, c'est voulu par Dieu ! Par an dans le monde, il y a 7 millions de naissances, 380 milles par jour, tout et une seconde, il y a 4 naissances, c'est voulu par Dieu ! Un mouvement de bras, un déplacement de jambes, c'est voulu par Dieu ! Un rayon de soleil qui réchauffe ta peau est donné par Dieu ! Le pain que tu as sur ta table, c'est Dieu qui te le donne ! L'air que tu respires, on l'a dit à quelqu'un un jour, il ne voulait pas Dieu ! Il a dit, moi je ne veux pas de Dieu ! Et le pasteur, il a dit, mets ta main sur ta bouche, arrête de respirer, parce que même quand tu respires, tu loues Dieu ! Ça sent la pentecôte ici ! Dieu d'amène à cela ! Ça sent bon ! L'heure de l'Évangile ! Alléluia ! Dieu n'a pas fini avec lui ! Comme avec toi, soir, il n'a pas fini avec toi ! Ne te sens pas oublié de Dieu ! Ne crois pas que Dieu t'a oublié ! N'en pense pas que l'Éternel t'a oublié ! Le silence de Dieu, parfois, nous vaut le regard de Dieu ! Au moment où on croit que Dieu a fait silence, c'est à ce moment-là qu'il est en train de nous regarder ! Dis-toi même ! Ce soir, tu te débattes, tu as des soucis, des problèmes, Dieu t'a fait une promesse, comme il l'a fait à Abraham ! Et il est en train de te regarder ! Et il te dit, ne crains pas, ne lutte pas, n'aie pas peur ! Je suis l'Éternel ! Rabat Asur ! L'Éternel qui te soutient ! Je ne suis pas un homme pour mentir ! Mais je suis le Dieu créateur et rédempteur ! Celui qui tient ses promesses ! Dis le Seigneur ! Si tu demeures fidèle à l'Ibrahé, alors tu verras ma gloire ! Le Seigneur n'a pas fini avec toi ! Le Dieu te persécute ! Mais ce soir, tu vas repartir de ce lieu victorieux et victorieux ! Alléluia ! Alléluia ! Oh, que c'est bon ! Le Seigneur n'en est pas fini avec lui ! Abraham dort sur ses deux oreilles, il a tout ce qu'il faut ! Le Fils est là ! Le Fils boit dans sa coupe, il mange dans son plat ! Il fait des délits chez lui ! Mes amis, il y a des choses qui nous dépassent des fois ! Qui nous surpassent ! On se demande parfois, mais pourquoi ceci ? Mais pourquoi cela ? Je suis peut-être... Pourquoi je suis venu au monde ? Je ne méritais pas cela, moi ! C'est le langage de l'humain, ça ! Pourquoi ceci ? Si tu ne sais pas les pourquoi, les comment, Dieu le sait ! Dieu sait ce que tu ne sais pas ! Dieu voit ce que tu ne vois pas ! Dieu connaît ce que tu ne connais pas ! T'es terrestre, il est céleste ! T'es humain, il est divin ! T'es faim, il est fort ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Amen, amen ! Lève les maldites avec moi, je ressens ta présence ! J'ai pas fini avec lui ! J'ai pas fini avec lui ! J'ai pas fini avec lui ! Je crois dans le camping-car que la lumière est allumée ! Tellement, il y a la présence de Dieu ! Amen ! Dites Amen ! Amen ! Maman, on roule moins elle ! On te demande si on est ailleurs ! Tellement, il est à côté de nous ! Que c'est bon, la présence de Dieu ! On va y venir sur Abraham ! Il dort sur ses deux oreilles, pasteur ! Il est tranquille ! Mais Dieu n'a pas fini avec lui ! Il y a encore des projets pour lui ! Il a besoin de lui encore ! Il a des projets pour toi ! Le diable a dit non ! Non ! Tu vas pas réussir ! Non ! En ce moment, ça va pas ! Toi bien, tout ce que tu demandes ! Tout ce que tu fais, ça va pas ! Le Saint-Esprit te dit oui ! Tu vas réussir ! Le diable dit non ! Le Saint-Esprit dit oui ! Le diable te dit, tu vas garder ta maladie ! Le Seigneur dit, ce soir je vais l'enlever ! Le diable te dit, tu vas garder ton péché ! Jésus va dire, moi je l'ai déjà en ôté il y a 2000 ans ! Amen ! Alléluia ! C'est vrai ! Tu vas garder ta maladie ! Il y a 2000 ans, il l'a pris ! Il est en train de s'est meurtrisse nue ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Abraham d'Arrête ! Dieu le réveille ! Ah ! Dieu nous surprend parfois ! Dieu nous étonne parfois ! Qui voudrait se laisser étonner, se surprendre ? Se laisser surprendre par Jésus ? Alléluia ! Calais tu veux, je dis oui ! Oui surprendre-moi ! Oui Seigneur étonne-moi ! Amen ! Je vais t'étonner ! Abraham ! Abraham ! Abraham ! Abraham ! Abraham est là ! Sarah est là ! Chantier est là ! Les serviteurs et les servantes, les troupeaux sont dehors ! Abraham ! Dieu cible sa cible ! Vous savez Dieu, lorsqu'il parle à un homme, il cible sa cible ! Dieu ne parle pas n'importe comment ! Dieu ne dit pas n'importe quoi ! Et Dieu ne parle pas à n'importe qui ! Dieu parle à ceux qui l'écoutent ! Il nous a eu des oreilles pour qu'on l'écoute ! Il t'a eu des yeux pour que tu vois ! Il t'a eu une bouche pour que tu lui parles ! Dieu nous a eu des meurs pour qu'on te serve ! Et il dit Jean ! Prenez pour tes appareils ! Il t'a mêle ! Mon Dieu que Dieu est grand ! Abraham ! Abraham ! Et Abraham se lève, il connaît ! Il sait qui est Dieu ! Il est intime avec lui, il est légitime ! Et le Seigneur va lui dire Abraham ! J'ai encore un travail à te donner ! Je n'ai pas fini avec toi ! Je n'ai pas fini avec toi Abraham ! Mais Seigneur tu m'as donné tout ! C'est cela ! Attends Abraham ! C'est moi qui commande ! C'est pas toi ! C'est pas toi qui dirige ta vie ! C'est pas toi qui es libre de ton éternité ! C'est vrai que quelqu'un dit un jour l'éternité c'est non quand on est mal placé ! Et il faut l'éternité pour connaître l'éternité ! Dis-toi même ! Quelqu'un disait un jour l'homme croyait de tenir l'éternité ou sa destinée dans ses mains ! Mais en fin de compte c'est la destinée qui tient l'homme dans ses mains ! Dis-toi même ! Je n'ai pas fini avec toi ! Tais-toi ! Mon Dieu ! Il y a des gens qui veulent commander Dieu parfois ! J'entends des chrétiens qui veulent dire à Dieu comment ils doivent faire ! Oh Dieu ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Tu devrais faire ceci ! Tu devrais faire cela ! Tu devrais aller là-bas ! Mais à mission que tu es ! Poussière ! Tu es tiré de la terre, tu retourneras ! La Bible dit que l'homme est né pour mourir ! Et tu vas commander Dieu ! Mon Dieu ! Quand je monte dans la montagne le soir, je me mets là, je me mets par terre et je me cache, je suis là, je trempe ! Dieu est trop grand ! Tu es peut-être un orgueilleux ! Ou une orgueilleuse ! Tu veux commander Dieu ! Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux ! Mais il fait grâce aux... Amen ! Mes amis, le Seigneur ne s'arrête pas sur le chemin des orgueilleux ! L'orgueilleux récolte des fleurs ! L'homme récolte des fruits ! Dites Amen ! L'amour est pour le fort ! La faiblesse est pour le faible ! C'est vrai ! Amen ! Même la haine est pour le faible ! Mais l'amour est pour le fort ! Alléluia ! Abraham ! Oui Seigneur ! Tu veux quoi ? Abraham ! J'ai encore un petit service pour toi ! J'ai encore un petit service à te nommer ! Mais c'est de mon intérêt ? Oui ! Parce que moi, en plein moyen de donner, le ciel est mon trône, la terre m'a marché le pied ! J'ai pas besoin de richesse ! Mais si tu m'obéis par contre, toi tu vas bénéficier à tous sens de bénédictions ! On est allé haut ! Dernièrement, j'étais dans un endroit à Bordeaux avec mon fils ! Et puis on était dans un magasin Videl ! Et mon fils voulait manger des pizzas, des morceaux... C'est un peu chaud à l'intérieur, seulement il y a des croissants ! Et mon fils, j'ai rentré avec lui ! Et puis là, j'ai vu un monsieur qui était là ! Tout déchevelé, mais un beau visage ! Il avait des yeux ! Belle figure ! Il avait un blu de vent, la mousse sur tes pattes ! Il marchait sur ses souliers ! Il avait tout le pantalon déchiré, il était là ! Et il m'a regardé, je l'ai fixé ! Nos regards sont croisés ! Il m'a regardé, il m'a dit, j'ai faim ! Ben j'ai dit, si t'as faim, rentre avec moi ! Je vais payer à manger ! Et rentre avec moi, pastor ! Il était tout plein d'heures ! Les gens ne le remarquaient même pas ! On avait dit qu'il était invisible ! Il marchait à côté de moi ! On avait dit qu'il était invisible ! Et je lui ai dit, tu veux boire quoi ? Il m'a dit, surtout pas d'alcool ! Je veux pas d'alcool ! Je veux que de la nourriture ! Alors j'ai pris une caisse ! Et j'ai mis dedans, les chambouilles, l'originale, de l'eau et autres ! Et je sais plus où derrière moi, elle a disparu ! Alors j'étais à la caisse, j'ai dit, il va me faire payer ! C'est Sonia qui va nous bénéficier ! Et puis j'ai dit, t'as la caisse ! Et puis j'ai payé ! Et je le trouvais plus ! Je dis, Seigneur, il est partout où ? Et vous savez où il était ? Sur une caisse, assis ! Les gens étaient là, il était assis sur la caisse ! Vous comprenez ? Vous se mettez sur une caisse, vous êtes mal vécu ! Il fait venir le videur, la dame ! Et personne ne voyait ! Et je l'ai regardé, j'ai dit alors ! Et il s'est approché, celui de la caisse, il a regardé ! Il l'a mis de côté, il m'a mis la main ici ! Il a dit, à cause que tu as fait ça, serviteur de Dieu ! Dieu va te payer ! Et puis il a disparu ! Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu peut nous en donner des grandes ! Amen ! Dites Amen ! Je ne sais pas pourquoi je dis ça ! Mais je le dis entre parenthèses ! Dites Amen ! Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de modestie ! C'est un Dieu de politesse ! C'est un Dieu qu'on ne parle pas n'importe comment ! Et on ne dit pas n'importe quoi ! C'est le Dieu vivant et vrai ! On ne se moque pas de Dieu ! Avec Dieu, on ne fait pas n'importe quoi ! Moi, vous pouvez toucher... J'ai eu ce camping-car ! Une grâce de Dieu, j'ai prié trente ans ! Mettez-moi, ça passe ! Il y a des assurances peut-être ! Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave ! Mais ne touchez jamais à l'œuvre de Dieu ! Quelqu'un, une fois, a voulu toucher à l'œuvre de Dieu ! Je me rappelle, je donne ce témoignage parce que le Saint-Esprit me le réveille maintenant ! J'étais à Paris dans 1991 et j'étais là ! Ma petite Stéphanie, la plus vieille, était là ! C'était la première ! J'avais une voiture en 25 et ma femme était en face au médecin et ma petite était là ! Vous connaissez les enfants ? Ils sont chez nous ! Et la petite joue est entre les deux sièges ! Arrête, ma petite ! Les enfants, c'est comme nos yeux ! Ils s'amusaient, ils s'amusaient ! Et elle est tombée entre les deux sièges ! Et elle est tombée comme ça ! Elle s'est cassée en deux ! Et je l'ai pris tout de suite ! Et elle sautait comme ça ! Puis ici, là ! C'était le blanc qu'on voyait, mais plus noir ! Et elle prenait plus de respiration ! Et elle était là ! Amenée bleu ! Toutes sortes de couleurs noires, comme ça, dans sa figure ! Tellement elle était... Elle étouffait ! Et là, spontanément, j'ai dit, « Seigneur, du temps, je vais avertir le médecin, il n'y aura pas de temps ! » Alors je l'ai pris sous mes bras ! Et j'ai mis mes mains comme ça ! Et j'ai dit, « Seigneur, tu ne vas pas me la prendre ! » « Tu ne vas pas me la prendre ! » « Seigneur, il est dans tes mains ! » Alors j'ai prié pour elle, j'ai entendu les autres ! Dans la colonne de la Trébrale, qui faisait des crouh ! Qui craquait ! C'était en train de se mettre en place ! Elle a dit, « Oh, merde ! » J'ai pris des brèles ! Et là, « Ouf, là, on a les yeux ! » Elle m'a regardé ! Oh ! J'étais rempli d'enthousiasme ! Mon Dieu, j'avais rouvert la mer, peut-être, à ce moment-là ! Mais malheureusement, j'étais en 91, il n'y a pas la mer ! Regarde, là, ça ne va pas ! Mais ! J'étais là, puis j'ai vu passer deux personnes ! Une jeune dame ! M'a l'air assez sympathique ! Une personne de couleur qui était là ! Ils ont passé, j'ai reconnu, c'était des témoins de Jehovah ! Et j'ai baissé la vie de pasteur, tout content ! Et je les ai interpellés, puis heureuse, ils ont commencé ! Alors, vous croyez ? J'ai dit, « Oui ! » Et j'ai dit, « Dieu est grand, Dieu est vivant ! » Vous savez comment on est, hein ! Tout de suite ! Et je vantais les ventardises de Dieu ! Le mot louant, je veux dire « Vantais les mérites de Dieu ! » Alors, je parlais avec lui ! J'ai dit, « Regardez, par exemple, j'ai prié ma fille tout de suite, elle a été guérie ! » Et je dis, « Nous, on parle en langue, on est remplis du Saint-Esprit ! » Et puis, il y avait beaucoup de respect ! Je parlais avec cet homme qui était là, en train de me regarder ! Et le jeune était là, qui ne sait pas un mot, mais il avait un regard assez... Assez... Il y avait des témoins dans ses yeux ! Il y avait un regard de mépris ! Et en dernier, je me suis arrêté de parler ! Et il a ouvert la bouche et il a dit, « Tu sais, c'est pas Dieu qui a guéri ta fille ! » « Ah bon ? » j'ai dit ! J'ai dit, « Qui c'est ? » Il m'a dit, « C'est pas Dieu ! » J'ai dit, « Qui c'est ? » Il m'a dit, « C'est Satan, c'est le diable qui a guéri ta fille ! » Et il m'a dit, « Tu sais, le parlant langue, là ! » Il dit, « Ça, c'est du diable aussi ! » Pasteur, j'ai compris pourquoi Jésus avait versé des tables de 300 kilos dans le temple ! Il est animé d'une sainte colère ! Mon Dieu, je regardais ! Mais j'ai dit, « Seigneur, je vais lui faire croire ! » J'ai pas le droit ! Il blasphème ! Et je l'ai regardé ! J'ai dit, « Maintenant, t'as blasphémé ! » « Regarde ce que Dieu va faire sur toi, maintenant ! » « Tu n'as pas ennué ! » « Ta place, c'est mes dieux ! » « Tu repars muet ! » « Sois muet ! » Il a pris sa valise ! Et je l'ai su avec la voiture ! Je lui dis, « Vas-y, assez de parler ! » Et l'autre a poussé, puis lui, il est en train de marcher ! Je ne sais pas s'il parle aujourd'hui, mais il a reparti, mais oui ! Mais si on ne maudit pas les gens, on n'est pas des oiseaux de mauvais augure ! Mais quand il s'agit de Dieu, on agit ! La justice de Dieu ! Dis-toi même ! On ne cautionne pas le péché ici ! On est des hommes de valeur ! Des hommes de la Bible ! Des hommes de l'être ! Dis-toi même ! Et Abraham, c'était l'homme de la situation ! « Je n'ai pas fini avec toi ! » « Oui, Seigneur, tu veux quoi ? » « Abraham, tu vas te lever ! » « Tu vas faire 80 kilomètres ! » « Et tu vas aller dans un pays qu'on appelle le pays de Moria ! » « Le pays aux sept collines ! » « Il y a des petits arbres, ils font environ 3 à 5 mètres ! » « Et quand le tonnerre tombe dessus, qu'il prend de feu ! » « Il donne 10 fois leur parfum, le pays de Moria ! » « Tu vas en aller là-bas ! » « Tu vas faire 80 kilomètres ! » « Trois jours de marche ! » « Mon Dieu ! » « J'aurais voulu attirer un petit jeûne et un petit buisson pour voir la scène devant moi, pasteur ! » « Et Abraham 2, le matin, se lève, il prend un âne, il prend le couteau, il prend le bois, il réveille son fils ! » « Son fils, c'est Isaïe ! » « Selon une version arabénique, il avait entre 18 et 22 ans ! » « C'était pas un enfant ! » « Parce qu'il devait porter le bois, le couteau et ainsi de suite ! » « Ça, c'est les détails ! » « Mais il part avec lui ! » « Et l'abbé dit qu'il prend avec lui deux jeunes serviteurs avec un âne ! » « Et puis il part pendant trois jours de marche ! » « Et les trois jours sont passés là ! » « Abraham ! » « Mon Dieu ! » « J'étais en train de penser l'autre jour, pasteur ! » « Pendant ces trois jours de marche, il y avait une intimité entre le père et le fils ! » « Là-bas, il y avait la maman, les serviteurs, les servantes ! » « Mais là, il était tout près de son fils ! » « C'est celui qui buvait dans sa coupe ! » « Qui mangeait dans son plat ! » « Vous vous rendez compte ? » « Parti de lui-même ! » « Si Abraham aurait reculé ! » « Est-ce que Dieu l'aurait maudit pour cela ? » « Dieu voulait le tester ! » « Dieu voulait aller plus loin avec lui ! » « Est-ce qu'il peut aller plus loin avec toi ce soir ? » « Pourquoi ? » « Je vais vous le dire à la fin ! » « Avant de ne pas ! » « Trois jours de marche ! » « Il arrive au lieu où Dieu lui a dit ! » « Pise de Moria, la montagne de Moria ! » « Et là, il a dit aux jeunes serviteurs ! » « Restez ici avec là ! » « Il me faudrait trois ans de plus pour expliquer tout la prédication ! » « Restez ici ! » « Et nous, nous allons adorer là-haut ! » « Mes amis, prêtez oreille ! » « Attention à ce que je vous dis maintenant ! » Abraham va dire ceci, il est marqué comme ça, noir sur blanc, c'est notifié. Abraham dit à ses serviteurs qui sont là, les deux jeunes, il dit « Vous voyez, de la même manière qu'on part, de la même manière, on reviendra ! » Abraham avait la foi ! « Mes amis, la foi soulève les montagnes ! » « Mais le doute n'en crée ! » « La foi soulève les montagnes, mais le doute crée des montagnes ! » « Ce soir, on ne veut pas créer des montagnes, on veut soulever des montagnes ! » « Vous êtes d'accord avec moi ? » « Marchez avec le Fils, tous les deux sont là ! » « Le Fils regarde son Père, le Père regarde son Fils, marcher ensemble ! » « Et le Fils va se tourner vers son Père, il va dire, Père, je vois le couteau, le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » « Il y a des situations, tu l'as dit tout à l'heure, où on a beau, parfois, on veut baisser les bras ! » « Il y a des situations, des fois, on a envie de faire marche arrière ! » « On se dit, Seigneur, mais ce qui m'arrive là, il y a des situations où on s'épule ! » « C'est qu'elle disait, un jour, peu devient beaucoup quand Dieu s'y trouve ! » « Au moment où on croit qu'on est aussi bas qu'on peut être ! » « Vous savez ce qu'il disait un homme un jour ? » « Il disait, lorsque la pluie tombe du ciel, elle atteint souvent les endroits les plus cachés dans la terre ! » « Si bas qu'on peut être, des fois, dans la situation, Dieu peut toujours nous rater ! » « Mon Dieu, mon Dieu ! » « Dieu a le couteau, le feu, mais où est l'agneau ? » « Le Seigneur ne disait pas dans le Nouveau Testament, quand vous parlerez, sachez que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est en vous ! » « Le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, Amen ! » « Avant de me dire, simplement par inspiration, eh bien, Dieu prévrera lui-même ! » « Amen ! » « Ils arrivent au moment décédé ! » « C'est le moment péremptoire, c'est le moment capital ! » « C'est l'endroit où il y a rendez-vous ! » « Tout est là ! Tout est là ! » « Demande sacrifice avec son fils ! » « Mon Dieu, mais quel âge ! » « Le fils Isaac ! » « Il regarde son fils, mais c'est son fils ! » « Il a les mêmes yeux que lui ! » « Il a le même caractère que lui ! » « On dit, t'es le père, t'es le fils ! » « Moi, je me rappelle, mon fils Gershom, il courait derrière, il avait fait du dégramme sur le chapiteau ! » « Le diable disait, il a la même tête que son père ! » « Il ressemble à son père, on le dit ! » « Et là, c'est son père ! » « Et lui, c'est son fils ! » « Abraham regarde son fils ! » « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! » « Viens, toi ! » « Toi, oui, viens ! » « Ça va ? » « Ça va ? » « Prêche-toi, t'as quel âge ? » « Ensemble ! » « T'es le qui ? » « Il est où, ton père, ta mère ? » « Bonjour, monsieur, bonjour, madame ! » « Ça ne vous dérange pas que je prends pour l'image ? » « C'est une bénédiction, hein ! » « Et là, le fils ! » « Pose ! » « Il faut qu'il lui lit aussi les pieds ! » « Faire comme ça, ce sera mieux ! » « Je ne pense pas que j'aille le vrai ! » « On va le laisser là ! » « Il a les pieds, les mains, il faut qu'il pose ! » « Mais c'est son fils ! » « Mais comment que ça se fait, mes amis, que le fils, qui est au-delà de l'adolescence, comment que ça se fait que le fils ne dit pas un mot ? » « Il aurait pu dire, mon père, il a 100 et quelques années, les mieux ! » « Les mieux, je t'ai même passé moins d'expression ! » « Ben oui ! » « On a dit à quelqu'un, un jour, on a dit, pourquoi Dieu aime les fous ? » « Parce que l'autre, il a dit, parce que c'est souvent ceux-là que Dieu utilise ! » « Amen ! » « On est des fous de Dieu, parfois ! » « Mais c'est fou ! » « Il prend un enfant, et puis il met son histoire ! » « Ben oui, mais Dieu fait ce qu'il veut ! » « Et quand il veut ! » « Amen ! » « Amen ! » « Et là, il porte, et puis il met, tu peux y aller, fils ! » « Il porte, et là ! » « Là, devant lui, il est là ! » « Il va prendre le couteau, et là, il va mettre la main sur la tête ! » « Et il est prêt à lui gonger ! » « Abraham, arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu vas trop loin ! » « C'est du fanatisme, ça ! » « C'est toi qui m'entends ! » « C'est quoi ces passepeurs qui creusent court ! » « C'est quoi, c'est quoi ? » « Les gens parlent comme ça aujourd'hui ! » « Mais c'est quoi, ça ? » « Un Dieu qui demande ! » « Ça sort de l'ordinaire ! » « Il est prêt à égorger son fils ! » « Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot ! » « Dieu n'a pas fini encore avec toi ! » « Avec tes 17 ans, tes 20 ans, avec tes 60 ans, tes 75 ans ! » « Que tu sois marié ou pas, baptisé ou pas rétrograde ! » « Le Seigneur n'a pas fini avec toi ! » « Il n'a pas dit son dernier mot ! » « Je crois que cette année, c'est l'année du changement ! » « Tu verras ton fils, ta fille, ta fille, ta belle-fille, ta maladie ! » « C'est parti ! » « Père du Gorgé et Noah qui vient du ciel ! » « Abraham ! Abraham ! » « Ne pose pas la main sur l'enfant ! » « Abraham lâche le couteau et délivre son fils, il prend dans ses bras une seconde fois ! » « Mon Dieu, le Seigneur reparle ! » « Abraham ! Abraham ! » « Seigneur, j'ai fait trop vite ! » « Non, Abraham, écoute ! » « Il dit cela ! » « Moi, j'ai vu mon père ! » « C'était le frère de Payan ! » « Ma mère, c'est sa soeur à Puyéca ! » « Mais on l'avait chez nous, mon père disait, Payan disait, sur mon père ! » « Quand il disait cela, c'était grave ! » « Il disait sur mon père, je ne reviendrai pas sur ma parole ! » « Parce qu'il avait son père ! » « Mais prenez la remarque ! » « Là, Dieu dit, Abraham ! Abraham ! » « En règle de l'éternel ! » « Abraham ! » « Je le jure par moi-même qu'il est éternel ! » « Mais pourquoi ? » « Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne ! » « Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère ! » « Dieu n'a pas d'éternité, il est l'éternité ! » « Dieu n'a pas de lumière, il est la lumière ! » « Dieu n'a pas de bonheur, il est le bonheur ! » « Dieu n'a pas de temps, il est le temps ! » « C'est Dieu ! » « Je le juge par moi-même ! » « Regarde Abraham ! » « Les étoiles dans le fil, maman ! » « Spirituellement, tu seras béni comme ça ! » « Et regarde les grains de sabre au bourg de la mer ! » « Il n'y a pas un homme qui peut les conter ! » « Charnellement, tu seras béni comme ça ! » « Amen ! » « Amen ! » « Amen ! » « Mon Dieu, quelle promesse ! » « Abraham, à partir de maintenant, tu l'as fait, c'est comme si tu l'as fait ! » « À partir de maintenant, tout ce que tu vas regarder, je te le donne ! » « Amen ! » « Vous le voulez ce Dieu-là, vous ? » « C'est pas un petit Jésus de pacotille qu'on a ce soir ! » « Mon Dieu, quelle puissance ! » « Mon Dieu, quelle puissance ! » « Il y a des gens qui dépeignent Jésus avec un agneau dans le bras droit, comme ça ! » « Mon cheveux, tout fébrile comme ça ! » « Moi, mon Jésus, c'est pas celui-ci ! » « Mon Jésus à moi, c'est le Jésus de l'Apocalypse ! » « Son visage est comme le soleil ! » « Ses pieds sont de branche ! » « Dites Amen ! » « Il a une ceinture d'or au long de sa potrine ! » « C'est le Christ de l'Apocalypse ! » « Dites Amen ! » « C'est celui qui change les temps et les circonstances ! » « Lorsqu'il parle, l'aveugoire ! » « Lorsqu'il parle, le sourd entend ! » « Lorsqu'il parle, le muet parle ! » « Lorsqu'il parle, le mort ressuscite ! » « Ils sont allés morts ! » « Dites Amen, les chrétiens ! » « Mon Jésus à moi, il est mort sur la croix ! » « Mais il n'est pas mort comme un martyr ! » « Lorsqu'il est mort sur la croix ! » « Qu'il est resté six heures entre ciel et terre ! » « Christ n'est pas mort comme un martyr ! » « Il est mort comme un héros ! » « Et le héros de la croix ! » « Que Satan, les démons, les ténèbres, la maladie, le péché, écoute ! » « Mon Jésus à moi, c'est mon héros ! » « Dites avec moi, tu es mon héros ! » « Ça ne fait pas plaisir au diable ! » « Lévez tous tes mains ! » « Dites Jésus, tu es mon héros ! » « Encore plus fort ! » « Si le diable, il a les oreilles d'écouter ! » « Dites avec moi Jésus, je t'aime ! » « Jésus, tu es le meilleur ! » « Jésus, tu es le plus fort ! » « Mon Dieu ! » « Il est où Jésus ? » « T'es où Jésus ? » « Il est où Jésus ? » « Où ? » « Où ma soeur ? » « Il est à côté de toi ? » « Il est aussi à côté de moi ? » « Il est là ! » « Il est là, il est là ! » « Amen ! » « Je sens sa présence ! » « Je n'ai pas de mis saisie ce soir ! » « Ni de l'inventif, ni de l'autosuggestion, ni de l'émotionnel ! » « Mais je vous le dis devant Dieu qui est là ! » « Ceux qui ont enlevé la main tout à l'heure, qui ne sont pas encore engagés avec Dieu, les rétrogrades, les jeunes moins jeunes ! » « Levez-vous encore la main sur le paix ! » « Levez-vous à votre place ! » « Levez-vous à votre place ! » « Moi, je suis un évangéliste, je travaille comme ça ! » « Je lui dis, arrachez-les en travers le feu ! » « Le pasteur disait, ne demandez pas à Dieu de faire ce qu'il vous a commandé de faire ! » « Venez à qui ? Venez, venez, venez ! » « Venez derrière, là-bas, venez voir ! » « Venez ! » « Venez voir le héros de la croix ! » « Viens, ma soeur ! » « Venez, sortez-moi quelques chaises ! » « Venez, s'il vous plaît ! » « Venez, ceux qui ont soif de liberté ! » « Venez, ceux qui ont soif de fraternité ! » « Venez, ceux qui ont soif ! » « Venez, ceux qui ont soif de fraternité ! » « Venez ! »